Non mais c'est trop beau, on dirait du marbre et tout quoi Ah de doigt je garde le sac en décoration en fait J'espère que vous allez bien Je sais pas si vous reconnaissez cet emballage Moi en tout cas je le connais Cédric Grolet Cédric Grolet né le 28 août 1985 à Firmini Est un pâtissier français Il est depuis 2012 chef pâtissier de Meurice Là il a pas le droit à l'erreur là Cédric Grolet J'ai vu littéralement tout le monde Tout le monde goûter ses pâtisseries Sur les réseaux sociaux Je me suis dit maintenant c'est notre tour J'ai pris bien sûr une petite cuillère On va pas se mentir le sac est magnifique En même temps quand on connait le prix De ces pâtisseries J'en ai eu pour 118 euros J'espère que tes pâtisseries sont bonnes J'en attends beaucoup là J'ai pris plusieurs choses, j'ai pris des cookies Des pâtisseries trompe l'oeil et c'est tout Vraiment je pensais pas un jour que j'aurais payé 118 euros pour des pâtisseries Mais écoutez qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous Je vais faire le cobaye pour vous C'est très dur pour moi de devoir goûter tout ça J'espère que vous en êtes conscients J'ai plus envie de parler J'ai envie de manger En plus de ça j'ai mangé déjà ce midi Mais j'ai pas mangé mon petit dessert Donc Par quoi on va commencer ? Les deux cookies on va les garder pour la fin J'ai pris 4 pâtisseries Je sens que les cookies je vais aimer Donc comme on dit le meilleur pour la fin A savoir que les cookies étaient un petit peu plus chers que les pâtisseries La pâtisserie coûtait environ 17 euros Et les cookies 25 euros 25 euros un cookie J'espère du fond du coeur que c'est bon Première pâtisserie On ouvre ensemble Ok c'est de l'autre côté Je me souviens ce que c'est C'est un fruit de la passion En tout cas ça sent la passion J'ai l'impression que ça a déjà un petit peu dégouliné Non On goûte ? C'est parti Je sais pas trop comment couper ça avec ma petite cuillère là j'avoue On va y aller directement Dans l'emballage Wow Regardez à l'intérieur il y a comme un genre de liquide Je pense que c'est de la passion On l'aimait partout On sent beaucoup la passion Ah j'avoue Ah j'aurais dû le garder pour la fin celui-là J'ai failli faire une cata là Autour c'est comme une espèce de chocolat que vous avez A l'intérieur c'est une mousseline Vous avez un coulis de passion avec des vrais morceaux de passion à l'intérieur Là j'ai réussi à choper de la mousseline et de la passion On voit bien les petits grains Ah oui 17 euros c'est cher Mais vraiment c'est véritablement très 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 bon J'ai envie de tout manger J'adore la passion Un bon 10 sur 10 Première pâtisserie validée Let's go pour la deuxième Alors les 3 autres pâtisseries me les ont mis dans un plus gros emballage Allez savoir pourquoi j'ai pas eu tout dans un emballage seulement Mais par contre regardez comment c'est trop joli C'est vraiment sympa quand même pour offrir Pour un cadeau Pour un événement assez particulier On ouvre Wow Magnifique Ça a l'air bon J'ai pris un petit citron vert Une noix de pécan Et une fraise On commence par quoi ? Par le citron Le citron je sais que j'aime en temps normal Mais en pâtisserie comme ça j'ai un peu de doute On va commencer par le citron comme ça Le reste je me le garde pour la fin Regardez de plus près n'empêche comme c'est vraiment trop joli C'est sympa hein Allez c'est parti Ça sent le citron d'ici par contre C'est une folie Ok Donc encore une fois je crois que c'est une petite mousseline J'ai l'eau à la bouche Avec du coup un petit coulis au citron à l'intérieur Il faut aimer le citron J'ai l'impression même d'avoir des zestes de citron dans la bouche Mais oui il y a des zestes de citron Regardez Franchement c'est bon Mais c'est très acide comme le citron quoi Celle-ci ce sera pas ma préférée C'est pas du tout ce que je préfère Donc forcément je suis pas très objective quoi On va mettre 7 sur 10 Ensuite la petite fraise aussi elle me fait de l'oeil Ils ont même pensé à la petite queue de la fraise Je la retire ça C'est pas comestible Ah ça je pense que ça va être très bon Ah j'ai envie de goûter tout de suite Ah la fraise elle est très très bonne J'ai vraiment l'impression de manger une compote à la fraise à l'intérieur Mais vous savez les compotes maison C'est pas très sucré finalement C'est plus le contour de la fraise qui est sucré Toutes les bases des contours des pâtisseries c'est au chocolat Et à l'intérieur vous avez une petite mousseline plus un cœur coulant Et le cœur coulant est de la même saveur du coup que le fruit imité en quelque sorte 10 sur 10 N'empêche on va pas se mentir Je fais ça proprement quand même On pensait que j'allais faire tomber quelque chose et tout Je suis assez fière de moi Pour la petite noix de pécin Donc c'est pareil J'y vais franco Mmmh ça ça va être trop bon Oh purée Ça sent le Paris-Brest Mmmh Mmmh Ça a limite le goût d'un Ferrero Rocher Trop bon Trop trop bon Donc là vous avez pareil donc le chocolat qui est autour La petite mousseline Bah à l'intérieur celui-ci j'ai l'impression qu'il y a un petit gâteau croustillant Je me demande En tout cas c'est très très bon Un bon 10 sur 10 encore Par contre je pensais ça beaucoup plus sucré Je trouve que vraiment c'est pas écœurant Mais finalement c'est vraiment le contour du fruit Le contour de la pâtisserie qui va être sucré Mais l'intérieur Ça va Mélange entre l'extérieur et l'intérieur Ça fait un perfect combo Donc assez surprise à ce niveau-là Mais pas déçu Pas déçu Cédric Grolet Regardez on dirait une petite souris qui a mangé les petits gâteaux quoi Je mettrai la passion en première La noix de pécan La fraise Et le citron Désolée pour le citron Mais vraiment je raffole pas Ensuite je me suis laissée tentée par deux cookies Parce que forcément un ne suffisait pas Bien évidemment que non Waouh Mais regardez aussi la beauté du cookie Incroyable Ça c'est un cookie pistache Ils disent que c'est pour 4 personnes Par contre 4 personnes Moi j'avoue que toute seule j'y arrive Ou alors faut vraiment le couper en 4 comme un gâteau Ça sent extrêmement bon Je me tarde de goûter J'y vais dans le tas comme ça Oui J'arrive pas à couper avec la cuillère En vrai le cookie fait la taille de ma tête quand même Ok Ok non mais ok 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 Extrêmement bon Je n'ai jamais mangé un cookie aussi bon de ma vie Mais alors là par contre Il y a les pâtisseries Et il y a les cookies Ils sont déclassés Enfin perso là le premier cookie est déclassé Si vous allez chez Cédric Grolet Foncez pour le cookie J'ai envie de prendre juste une petite pistache comme ça Rien que la pistache là Validé 20 sur 10 C'est fou Je suis choquée Une explosion de saveurs Je suis émue Un cookie m'a rendu émue Deuxième cookie Ça la mangue Ok On sent vraiment l'odeur de la mangue De la vraie mangue Du vrai fruit On sent l'odeur du vrai fruit de la mangue Celui-ci on sait très bien que j'arriverai pas à le couper Donc on le prend directement à la main Mais c'est lourd quoi Je le casse vraiment je pleure Il sent l'été Il sent la mangue Enfin c'est Ffff Celui-ci je pense que ça va être mon préféré On va faire une petite pause là On va s'asseoir tranquillement Et on va en parler là C'est excellent Les cookies c'est ce que j'ai préféré Au départ je m'étais dit Non vraiment je pars que sur les pâtisseries Je prends pas de cookies Mais heureusement Heureusement que j'ai pas écouté ma petite voix Les cookies c'est un pur délice Entre le cookie pistache et le cookie mong Je ne saurais même pas vous dire celui que j'ai préféré Peut-être le cookie mong Si vous aimez les cookies à la base Foncez La qualité y est Le goût y est Les saveurs y sont Le cookie a la texture que j'aime Il est un petit peu mou vous savez 25€ quand même Pour un cookie C'est pas donné Au niveau des cookies à la limite Je justifierais entre guillemets Plus le prix Que les pâtisseries Les pâtisseries franchement 17€ Pour un petit citron C'est quand même assez coûteux Pour la quantité qu'on a Pour 25€ On va dire que c'est plus justifié Avec la taille du cookie On peut manger à 4 dessus Ça c'est pour une personne quand même Après j'imagine que les prix se justifient Avec les saveurs et la qualité des produits Je n'en doute pas Mais c'est pas des pâtisseries Que je pourrais en tout cas Moi m'acheter tous les jours Les cookies c'est une dinguerie Comment ça tu peux goûter ? Vas-y goûte Perso j'ai préféré mangue C'est bon hein Ah la mangue J'espère que tu vas aimer Parce que vraiment là Tu vas gâcher du bout sinon C'est trop bon Vas-y reprends pas de la pistache On va partager Et là c'est pas équitable En vrai c'est pas du tout équitable Ce que tu fais Quoi ? Y'a quoi ? T'inquiète j'ai eu la même réaction Je te jure Après clairement on peut dire Que c'est de la pâtisserie gastronomique Mais sincèrement Le goût y est Donc c'est pas de l'arnaque Le truc aussi qui m'a un petit peu embêtée Avec l'enseigne Cédric Grolet En fait je voulais faire un click and collect Parce que c'était assez compliqué Je comprenais pas trop Au niveau du site internet Comment on faisait Pour réserver ses pâtisseries Etc Donc en fait il a fallu Que je réserve un créneau Que je paye en ligne Et que je fixe un rendez-vous Pour venir chercher mes pâtisseries Ça j'ai trouvé ça un petit peu moyen En termes d'organisation Moi je pensais que voilà On pouvait arriver dans la boutique Cédric Grolet Prendre sa pâtisserie Et repartir Par contre voilà C'est assez large J'avais un créneau entre midi et 15h Donc c'est pas non plus A 11h il faut que tu sois Sinon tant pis pour tes pâtisseries Un autre petit point bémol aussi C'est qu'il y avait pas toutes les pâtisseries J'avais beaucoup entendu parler Des pommes Des poires Des mangues Et malheureusement J'ai pas vu tout ça Mais en même temps Tant mieux pour mon porte-monnaie J'ai envie de dire Mais voilà C'est bon C'est beau Ça sent bon Les textures y sont Pour moi le sucre est justement dosé Et vraiment Ça cale Quand on voit des choses comme ça Je pense que c'est quelque chose Qui a été très recherché En termes de saveur Et en termes de visuel Parce que vraiment le citron Je vais essayer de vous le montrer à la caméra Au niveau du citron On arrive à avoir le grain De la peau de citron Vous voyez ce que je veux dire ? Bah écoutez en tout cas Moi je vous recommande Cédric Grolet à 100% Je vous recommande surtout Comme vous l'avez compris Les petits cookies Pour le coup là je me suis régalée C'est pas ouf pour le régime Je vous le cache pas Le body summer Il en prend un petit cul là Les cookies vraiment Je vais dormir cette nuit Je vais penser à mes cookies C'est sûr J'arrive à comprendre Tout cet engouement Autour de Cédric Grolet Le buzz qu'il a eu Sur les réseaux sociaux Les millions millions de vues Qu'il a sur ses vidéos Félicitations à lui Je pense que ça a dû être Énormément de travail Énormément de recherche Pour en arriver là Pour mon chéri C'est déjà validé à 1000% J'espère qu'il a pas tout mangé Et qu'il m'en a laissé un petit bout Si vous avez déjà testé Des pâtisseries de Cédric Grolet Je veux bien avoir votre avis Par contre on en parle pas assez De ce petit t-shirt Qui rappelle l'été On peut enfin sortir en t-shirt Les chauffages sont éteints Les fenêtres dans les voitures Sont ouvertes Il fait nuit super tard Vraiment cette période C'est mon plus grand chif de l'année Et comme d'habitude N'hésitez pas à liker Partager Et à commenter cette vidéo Prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo